bon ben voilà je vous reprends sur mon montage alors j'ai donc passé commande pour le joint spi donc je vois un spy arrière classique cette fois celui qu'il fallait parce que celui là je n'ai pas encore digéré mais bon c'est pas grave donc j'ai choisi comme le donne la procédure dans le bouquin le workshop manual ici l'original la procédure c'est de sortir enfin la procédure je vais sortir la boîte en suivant la procédure pour sortir la boîte donc là on a toute la procédure de sortie de boîte donc à partir de là donc la 4t 80e c'est la boîte la boîte automatique alors là dessus faut pas oublier que le moteur est de ce sens parce que c'est une traction c'est pas une propulsion un peu dommage mais bon c'est pas grave et du coup la boîte elle est à côté du moteur ici et elle fait un elle jusqu'à l'arrière du moteur ok donc là dessus pour la sortie on peut pas la sortir aussi facilement donc on la sort par en bas non pas par où on peut pas la sortir et on est confronté à certains soucis mais ça reste beaucoup plus simple en tout cas pour moi je pense que que de sortir le moteur parce que le moteur pour le sortir surtout enlever et vider la clim et tout j'ai pas du tout envie ok bien en place je me suis vraiment donné beaucoup beaucoup de mal pour que tout soit fait proprement donc voilà la moindre vie ça a été passé aux lubrifiants anti-grippage tout ça enfin j'ai zingué les vices ici elles ont été sablés micro billets passé à l'électro zingage pour qu'elle soit belle question propre j'ai pas envie de tout redémonté ok donc ce que j'ai fait c'est que j'ai choisi d'enlever la boîte c'est plus simple c'est clairement plus simple parce qu'il n'y a pas grand chose à enlever au final pour sortir la boîte il n'y a pas de choses grand chose à vider à part la direction assistée qu'il faut débrancher ce qui vraiment pas grand chose ça tombe bien en plus j'ai pour la vidanger parce que je l'avais pas encore fait il faut toute façon la vidanger donc voilà alors ici on a la procédure qui commence là pour le démontage et qui termine là donc ça fait quand même une bonne bon pas quelque chose à faire donc on va commencer donc ici pour décrire l'opération il faut alors avant vous décrire l'opération je vais vous montrer ce qui est ici le plus important c'est de soutenir le moteur alors pourquoi ce qu'on va voir ça tout de suite alors ici on nous dit débrancher la batterie le le cache qui passe devant sur les feux avant voilà la 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 boîte à air complète ou système d'air donc ça je les enlever de côté le câble de sélecteur duel de la boîte de vitesse donc il est là sur la caméra mais il est défait avec son c'est bien précisé avec son c'est où maintenant là avec son support voilà donc c'est fait de vie c'est un truc à enlever c'est rien la barre d'attache ici qui vient de côté du moteur voilà donc c'est là 8 sur le plan donc c'est là les restes et celle à aller enlever un côté des passagers alors ensuite enlevé bien sûr les deux du rite de refroidissement d'huile qui vont au radiateur pour la boîte ceux de la boîte mais sur pas du moteur les deux alors ensuite ils commencent par enlever les deux boulons de la cloche à l'arrière de la boîte qui tiennent la boîte au moteur donc il a quatre ils enlèvent les deux supérieurs déjà à ce moment là qu'est ce qu'il nous donne encore alors ensuite ils enlèvent ici les deux ne pas les deux par dans la durite du refroidissement de la direction assistée passé un radiateur de refroidissement de direction assistée donc on débranche le côté retour qui vient de la crémaillère parce que la ligne de retour elle va jusqu'à la crémaillère elle est fixée au châssis enfin au berceau plutôt donc on la débranche et on dit bien sûr on dit de fermer pour mettre des bouchons pour éviter de contamination voilà ensuite ils installent le support donc c'est là que ça devient intéressant le support l'outil numéro j 28 467 alors regardez figure 35 qui est là donc c'est un support qui vient maintenir le moteur donc on a des points d'accroche au moteur il faut soulever le moteur enfin pas vraiment le soulever en fait il faut pas le soulever il faut le maintenir ok il faut le maintenir en place pour qu'il ne tombe pas quand on va enlever la boîte parce qu'en fait ce qu'on va devoir faire c'est qu'on va devoir défaire tout le berceau donc le berceau en entier il ya six boulons qui tiennent tout le berceau il fait toute la taille du capot en dessous donc voilà et tout le groupe moteur boîte repose sur le berceau par trois grossiers un bloc ok donc on a ainsi un bloc devant on a un tout au bout derrière et un tout au bout ici aux côtés roues pour la boîte du côté conducteur ok donc le but c'est d'enlever toute tension sur ce berceau et que tout soit soutenu par le châssis à ce moment là on va pouvoir défaire le berceau sans que le moteur tombe il va rester exactement comme il est une fois que le berceau est tombé on peut à ce moment là donc enlever la boîte et la boîte sort par le dessous sans problème par contre faut lever beaucoup plus haut la caisse donc ça je vais le faire après dommage j'ai pas pour le mettre sur le pont ça aurait été pratique mais bon le pont est occupé donc voilà le montage donc comme ici voyez ça prend exactement comme j'ai fait un support d'origine hop il vient sur les deux passages ici de chaque côté voilà comme j'ai fait alors j'ai utilisé j'ai fabriqué ce support là parce que c'est en anglais donc il est vissé à la place de la barre d'attache là en haut il est supporté ici on a une traverse et ça revient de l'autre côté et en support sur des bouts de bois pour rien abîmer le moteur est pas très lourd on est largement en dessous des 500 kg moteur boîte compris donc il n'ya pas de problème c'est un moteur tout en alu avec beaucoup de pièces en magnésium la boîte pareil donc vraiment il n'y a pas de souci bon vrai qu'il ya tous les accessoires l'eau et tout dedans je suis pas eu ton inquiet donc j'ai ici mis des bouts de bois chaque côté que j'ai percé en dessous parce que j'ai mis j'ai donc enlevé l'amortisseur ici pour faciliter l'accès on peut voir qu'il n'y a plus rien ça facilitera la sortie de la boîte qui est juste ici la boîte on la voit il faut la baisser la glisser dehors et le berceau il est là berceau fait tout le tour ici j'espère qu'on voit que la caméra on peut voir le berceau ce qui est peint bien en noir là jusqu'au bout donc on va tout enlever là on a le support du côté boîte ok donc celui-là normalement voyez il touche déjà plus ok puisque le moteur est le vélin il est sur mon support donc là je peux enlever mon berceau il ya un qui va bouger ok ça c'est très important donc les trois supports ne doivent plus toucher le berceau voyez aucune tension je n'ai pas monté non plus un mais touche plus c'est important et ensuite on défend pour aller faire les trois vis pour l'enlever et la boîte va tout baisser donc une fois que le berceau est enlevé on va baisser on va désaccoupler la boîte du moteur et on va la faire descendre ok et va sortir donc elle n'est pas compliqué à enlever parce qu'il ya quelques quelques supports enlever mais les pas si compliqué à enlever un alors par contre la crémaillère de direction elle va descendre avec le berceau et reste dessus on la débranche j'ai déjà débranché l'axe qui va au volant très important de pas le tourner puisque sinon on perd la position parce qu'il ya un capteur position avec une bobine donc on va le casser sinon si on perd la position donc on laisse la crémaillère en position où elle est et on bloque le volant ok donc une fois que le berceau sera tombé on pourra descendre facilement la boîte donc voilà comment j'ai procédé un tout simplement les points d'attache d'origine de chaque côté une grosse traverse en acier qui pourra absolument pas elle a même pas fléchi d'un poil quand j'ai mis la tension dessus j'ai ensuite fait pareil de côté ah oui j'ai enlevé ici le l'amortisseur mais j'ai remis une vis qui dépasse il ya trois vis de fixation je n'ai rémuné et je les fais rentrer dans le bois en personne un trou pour éviter que ça glisse au cas où même si je suis pas trop inquiet pareil de l'autre côté l'autre côté j'ai laissé l'amortisseur et gêne pas donc je l'ai laissé bien sûr on enlevé tous les triangles et tout mais ça c'était déjà enlevé puisque j'avais je les avais déjà enlevé donc il n'y a pas de souci et donc on a ici dans ça ça sert à rien c'est juste une calme qui reste on a reposé ici de la même manière ok donc on peut reposer là dessus c'est fait pour il n'y a pas de problème et aucun souci pour ça c'est comme ça que c'est fait d'origine ici je l'ai fixé juste pour qu'il se maintient en place ça aucune nécessité à vrai dire c'est juste serré pour que tout reste bien c'était pour le réglage on peut je pourrais l'enlever là maintenant il ya le poids dessus ça bougera plus ici j'ai mis au cas où une pincette eau et un sergent pour éviter que celui ci puisse bouger c'était aussi pour le montage mais bon je les vis et encore sur l'hélice mais juste au cas où il aurait de la tension mais il n'a aucune donc au final c'est pas nécessaire c'est juste des précautions c'est tout là j'ai mis mon système avec un crochet une chaîne qui c'est là dessus donc ça ça bouge plus ça tient largement plus c'est fait les chaînes sont faites pour les quatre chaînes ensemble sont faites pour plus d'une tonne sur le la potence j'ai mis juste des cales c'était juste pour rattraper le jeu sur les deux côtés c'est à dire que avant de mettre en tension je voulais que mes deux chaînes soit un légèrement tendu donc j'ai passé des cales juste pour que tous les deux soient exactement identiques 1 ensuite j'ai levé d'abord ce côté là en utilisant le vérin de fosse donc le vérin de fosse j'ai mis cette barre là voyez là dedans je les glissais rentre dedans jusque là à peu près et je lève avec le vérin de force pour faire lever le moteur de ce côté je glisse j'ai glissé ma grosse cale en aci en dessous et j'ai fait la même chose ensuite ici je ramène mon vérin de fosse j'ai piqué là dedans à pleuver cal en alu que j'avais c'est tout des chutes 1 et donc j'ai mis ça en place la seule chose j'ai vraiment dû fabriquer c'est ce support ici on est en anglais donc il fallu couper en angle tube je les souder dessus pareil en haut des morceaux du que j'avais en chute j'ai mis un caoutchouc de protection au cas où en dessous comme ça d'ailleurs il est même pas très tendu il n'y a pas tellement de poids j'ai mis donc ce caoutchouc et là ça repose en dessous et ça peut pas glisser un voilà tout est bien fixé voilà comment ça tient ok donc tout bête et très efficace ça fonctionne super là le moteur il est surélevé il touche plus rien et au moins on est tranquille on peut travailler sans problème sur le berceau et se déposer la boîte et voilà le berceau est en train de descendre là donc j'ai descendu tout le berceau pas de surprise tout s'est passé comme prévu rien n'est resté accroché j'ai rien oublié tout a été défait comme c'était nécessaire et il est déjà complètement enlevé là donc on peut voir les points d'accroche ici les deux là celui de devant mais pareil de l'autre côté alors c'est pas lourd on peut le lever à la main c'est pas du tout c'est pas du tout quelque chose de lourd c'est j'ai mis des caoutchouc juste pour protéger alors tout est défait donc là il est sur trois criques deux à l'arrière un l'avant et je baisse simultanément voilà donc l'appareil la caisse est reposée sur des très grosses chandelles sur le châssis derrière juste derrière berceau là où il ya les fixations du berceau c'est des points assez délicat à trouver parce que il ya tout le poids du moteur dessus quand même et de la boîte du train en roulant mais c'est des chandelles les chandelles j'ai pas peur c'est des chandelles 6 tonnes chacune de chaque côté ça fait 12 tonnes c'est les grosses chandelles et j'ai mis un morceau de chêne par dessus pourquoi tout simplement je passe si on voit la caméra pour bien appuyer sur le châssis correctement parce que des attaches des chandelles au dessus n'appuierait vraiment pas comme il faut sur sur le châssis prendrait en travers parce qu'elle est très haute à l'avant basse à l'arrière ça appuie juste sur un petit point et je suis vraiment j'aurais vraiment peur que ça plie ce qu'il faut ce qui abîmerait de toute façon alors que le morceau de bois lui va prendre la forme avec le poids et va s'appuyer dessus et toute façon la chandelle est mis en dessous de telle façon que si le bois casserait la voiture tomberait pas mais j'ai pas du tout peur que le bois il casse un morceau de chêne comme ça ça tiendra bien plus que ça donc ça c'est important de faire un bon point de trouver un bon point de fixation et on essaye bien à l'avance pour être sûr que ça soit bon parce que façon il n'y a pas le choix c'est seulement on peut lever et c'est ce qui est donné toute façon pour lever de cette manière bon général ça se fait sur un pont là je le fais au sol et ça va très bien on peut voir avec les trois cris que c'est super une fois qu'il est au sol je lève un côté je sors un cri qui n'est pas lourd j'arrive à lever à la main c'est juste la tôle c'est pas extrêmement lourd la direction la crémaillère vient avec on peut le voir avec tout le la rotule ça ça reste dessus tout ça reste dessus la barre stabilitatrice tout ça reste en place et là on peut voir maintenant que le moteur ne touche plus du tout forcément le support boîte ici tout à fait normal donc très satisfait de la méthode ça a marché sans encombre le moteur tient sans aucun souci je suis pas inquiet du tout par rapport à mon système là ça c'est clair et net ça bougera pas c'est super bien ça c'est super bien passé jusque là donc là je vais continuer à le descendre sans une touche plus c'est bon c'est réglé il n'y a plus aucun cas plus aucune conduite il y a vraiment rien j'ai quand même vérifié un coup encore qui est pas une fixation et la tâche mais là je suis pas inquiet bloc à bs on peut voir et suspendu en dessous de l'autre côté tout est bien en place alors oui on peut voir c'est vrai que le patin il a l'air de dépasser vachement devant ici le patin du cric mais c'est pas le patin du cric qui dépasse c'est juste le caoutchouc la coupe elle est relativement bien au milieu donc ça il n'y a pas de problème là bas aussi il dépasse un peu je vais le recentrer passer en descendant quand on descend ça glisse un peu en arrière mais comme dit je l'ai déjà recentré deux fois ça se lève à la main il n'y a pas de problème aucun souci de ce côté là bon bah je termine de descendre et je vous reprendrai ça y est le berceau est enlevé donc il est posé là je l'ai mis debout sur le seul endroit on peut vraiment bien le poser et ça bouge pas il n'est pas très lourd je l'ai soulevé seul c'est pas les soulevé seul avec la crémaillère donc bien sûr j'ai bouché la crémaillère pour qu'il y ait un qui coule ou du moins au minimum et il pose et contenu super bien sûr bien glissé sur du carton et on peut voir toute la saloperie qui reste là dedans si on le voit bien là les morceaux de noisettes et toutes sortes de choses du noyau de cerise pour voir qu'il y avait des bestioles là dedans ce sera le moment de l'aspirer éventuellement passer une cire à corps creux lent mais en super état je l'avais déjà repeint avec la peinture époxy bon et les zones qui sont pas accessibles que je vais pouvoir faire aussi et en dessous maintenant on retrouve tout qui est suspendu on a le moteur ici montrer ça ce qu'on va enlever c'est la boîte la boîte elle est ici donc faire elle donc elle vient jusque là ici donc là il ya le bloc abs elle est juste à partir de là elle fait tout le tour jusqu'à tout là le carter ici jusqu'à là bas peu près au support ce qui a la transmission les cardans qui sortent de chaque côté à mon café à elle ici et là on a elle est fixée au moteur par ici on a une vis là la même de l'autre côté les deux du haut les deux du haut sont déjà défaites celle du bas ça va être une autre histoire ça doit être faisable puisqu'ils disent le faire pas pour l'instant je vois pas comment ça devra aller et le moteur lui est ici avec l'échappement qui passe du collecteur avant qui passe ici qui remonte derrière par dessus la boîte pour arriver au deuxième collecteur avec un y et on part sur le gros tuyau tout derrière vers le catalyseur et la ligne donc la ligne pour l'instant est d'origine il fait déjà un sacré bruit d'origine parce que les silencieux arrière sont pas d'origine toute la partie donc on a on voit jusqu'au bout là à partir du réservoir d'essence jusqu'à l'arrière c'est toute une ligne inox un morceau inox que j'avais fait parce qu'il quand j'ai eu le véhicule y avait plus rien derrière il restait plus rien c'était pourri y avait plus rien les silencieux n'étaient plus là donc j'ai mis deux nouveaux silencieux pour c'est des silencieux vides et enfin vide il ya un système de chicane dedans et j'ai donc refait je les ai refaits c'était la récupération qui était avec et il était super donc j'ai juste repas et j'ai fait les sorties et le reste la ligne en inox ok et quand j'aurai le pont libre je pense faire le reste aussi en inox pour l'instant il est en bon état donc il va rester le catalyseur est un système vraiment ancien pas du tout restrictif donc pour l'instant n'a pas de raison de l'enlever à part faire encore plus de bruit donc pour l'instant il va rester mais dès que c'est pourri s'il ya quelque chose à changer il vire ce qui sert à rien il n'y a pas de sont de lambda après catalyseur donc il sert pas à grand chose on peut l'enlever et en plus elle est de 93 juste avant donc la restriction donc à partir de 94 on peut plus les enlever en france à 93 ça devrait pas poser de soucis de façon c'est pas un véhicule qui va rouler tous les jours non plus donc voilà passe plus qu'à déposer la boîte donc je vais utiliser mon cric extra plat le tout long là que le gris que j'avais utilisé pour enlever berceau parce qu'il est bien puisque je peux descendre très bas avec un donc je vais faire peut-être un support pour prendre à l'endroit où il y avait avant ici le cinabloc peut-être mettre le vieux cinabloc éventuellement parce que j'ai le vieux lui couper les pattes en dessous l'utiliser comme support comme ça je peux descendre jusqu'au sol avec le carter ok et l'autre côté je vais supporter en dessous au niveau de la sortie du cardan puisque à cet endroit là on est aussi plus haut donc plus haut que le carter donc du coup je peux descendre très bas voilà quand le cric est au maximum en bas il n'y a pas la hauteur du cric qui va gêner et je vais essayer de le faire avec trois cris bon ben ça y est la boîte est enlevée elle est juste là à mes pieds donc je vais laisser sous le moteur elle est posée sur calembroie 1,2 spécial bien bien sûr sur les bords du carter que ça appuie pas sur le fond du carter donc de chaque côté on peut l'avoir en forme de l si on voit grand chose donc elle part la partie là et la partie jusqu'à l'arrière tout au fond qui va jusqu'à l'autre roue du côté conducteur et passagers pardon le cardan conducteur il sort ici donc voilà nous fait de la belle place et donc on se retrouve ici maintenant au volant moteur qui est déjà enlevé donc pour admirer la fuite donc la fuite provient bien du juin et elle est bien on voit bien où ça coule donc là c'est tout gras mais pas sur la partie métallique la partie métallique donc c'est pas un souci de pressage de pressage sur la partie ville brocain ici elle est étanche elle n'a pas bougé c'est totalement sec il n'y a pas un point d'huile par contre c'est vraiment tout autour sur la partie sur la partie juin en fait à la lèvre du juin c'est pas la partie précédent le bloc non plus parce qu'on peut le voir c'est étanche c'est vraiment que c'est vraiment que sur la partie basse pardon pour la part de la partie lèvre pardon ça sort plus en bas forcément pas ça couvert en bas mais il n'a partout tout autour donc la partie métallique où c'est pressé il n'y a pas de souci le vilebrequin lévis elle donne à l'intérieur elle était tout étanche il y avait un tout qui sortait j'ai mis du l'oxy toute façon il va falloir nettoyer maintenant sans mettre tout à l'intérieur du moteur aussi mon filtre mais quand même et maintenant un autre problème va falloir enlever ce joint ça ça va être une autre musique 1 je sais pas du tout encore comment je vais le retirer mais bon il y arriver donc voilà très mauvais très mauvaise expérience là dessus avec ce joint il doit y avoir quelque chose qui change parce que normalement il n'y a pas de souci je les posais comme je n'ai posé déjà d'autres il n'y avait pas eu souci le seul truc très délicat qui est toujours donné c'est la partie là qui est pressé qui doit rester étanche mais ça j'ai pas de souci c'est totalement étanche donc le souci vient d'ailleurs pourtant j'ai bien respecté les jeux on a le bon jeu entre la partie là et la partie là donc je vois vraiment pas ce qui a merdé mais bon peu importe ça me servira de leçon s'il n'y a pas un joint comme ça d'origine j'en mettrai pas voilà ça c'est à savoir pas deux fois la même erreur bon c'est quelque peu rassurant quand même parce que j'étais un peu inquiet en voyant l'huile qui était sortie parce que l'huile sortie était toute pailletée métallisée en fait un peu comme ici regardez voyez sur le moteur il y a encore une coulure là et ça m'avait inquiété pas je me suis dit ça y est ça qui va alors soit c'est ça qui sort du moteur et c'est très inquiétant mais non puisque lui à l'intérieur du moteur on peut voir sur la jauge et propre ou alors c'est en train de me bouffer la portée du jour la portée du joint sur la partie pressée j'avais peur que celle ci tournait à vide là sur le vibre cas et me bouffer le vibre cas donc je dis ça y est mais bon et au final rien de tout ça c'est simplement ma graisse anti-grippage que j'ai mis dans les filets en haut donc sur les filetages partout qui est quand le moteur a chauffé le surplus a simplement coulé comme un peu partout sur le moteur où je n'ai mis c'est pas du tout on peut voir ici ça a bien coulé vous voyez au filetage là ok donc ce qui déborde en trop c'est un peu coulé pourquoi parce que normalement ça coule pas mais le surplus reste autour mais comme la l'huile de l'huile propre moteur est bien chaude est venu partout couler ça a coulé tout le long donc ça a pris ça avec et ça fait cette espèce de mélange pailleté qui m'a un peu inquiété mais bon voilà donc rien de mal alors dans le moteur effectivement l'huile est forcément légèrement métallisé donc elle va le devenir sur les 100 premiers kilomètres faut pas se déclarer c'est un moteur neuf là l'assise des segments va forcément faire des pailles des petites particules métalliques qui s'est obligé un moteur neuf c'est normal sur bien 500 km y en aura encore donc vidange très rapproché 50 100 km pas plus avec la première la suivante vers 500 la suivante vers 1000 1500 et après on peut revenir sur un peu près du normal donc il faut savoir que là les segments doivent être assis sur les sur les cylindres sur les 500 premiers kilomètres faut vraiment faire très attention et pas vraiment aller trop doucement avec le moteur en contraire faut lui en donner un peu pour que les segments ça soit bien dessus contrairement à ce qu'on peut recevoir comme idée reçue qu'il faut y aller doucement c'est pas vrai il faut quand même lui en mettre pour que les segments soient bien collés dessus plus on monte en charge bien sûr pas trop mais voilà plus on a monté en charge plus les segments vont se coller contre la paroi et ils vont se faire se faire bien par rapport à la paroi et vite ok c'est extrêmement important à retenir en particules métalliques c'est normal au début donc bon ben voilà je vais essayer de trouver une solution pour ça et je vous reprends ça y est c'est terminé j'ai remonté tout le berceau la boîte le joint enfin tout ce qui est remonté alors c'est pas une partie de plaisir c'est assez chiant remettre surtout berceau par le dessous la boîte et le berceau en mettant en dessous juste en levant la voiture c'est assez pénible donc sous trois cris il faut vraiment y aller en plus je les fais seul donc il ya vraiment c'est pas évident ça prend un certain temps et et bon voilà bon bah c'est fait j'ai pas pu prendre vraiment la caméra c'est compliqué de tourner en gros autour là donc j'ai pas fait ça en caméra j'ai voulu que ça est le plus vite possible voilà l'avantage c'est que j'ai pas eu besoin de sortir le moteur honnêtement c'était une très bonne idée parce que sortir le moteur c'était dix fois plus compliqué et que je viens et je venais de le mettre sortir le maître donc je sais exactement ce qu'il en est je savais bien ce qui était à faire pour le moteur pour la boîte c'était un peu de la découverte enfin entre guillemets un parent d'être découverte mais à dire que j'ai jamais fait sur ce véhicule exactement voilà donc tout que c'est j'ai eu l'habitude plutôt travailler sur les longitudinales propulsion un peu moins sur du sur d'attraction transversale sur des boîtes automatiques donc du coup effectivement c'était pas si compliqué fallait juste descendre le berceau il est bien descendu la boîte c'est bien enlevé puisque puisqu'elle n'était pas grippé sur le bloc vu quand je vais installer le moteur donc ça c'était bien et j'ai graissé les ergots et tout donc ça c'était cool la remise en place bon le berceau ça va c'était un peu plus chiant bien aligner les trous le l'axe de la du du volant de la colonne de direction ça c'est assez compliqué à l'avoir bien dedans elle voulait pas se mettre comme il faut voulait pas rentrer tout simplement malgré qu'elle était bien aligné mais bon un tout petit millimètre par là par là et surtout qu'on a presque aucun accès c'est surtout ça qui a fait que c'était compliqué je peux à peine passer un doigt et éventuellement le pouce vers le bas mais pas assez pour le prendre correctement et le glisser dessus c'était un peu compliqué mais j'ai réussi ça a fonctionné en tâtonnant droite à gauche ça a fonctionné très même très bien je dirais au final n'est pas une complication donc le joint spi a été remonté donc là j'ai l'ancien pour vous montrer un peu le truc donc l'ancien joint on a ici et en deux parties vont il est cassé pour le sortir bien sûr donc on a bien ici la lèvre en téflon très rigide il manque un bout normal est beaucoup plus longue et s'est arraché en démontant et il n'y a pas de ressort sur ses joints c'est vraiment la lèvre en téflon qui fait l'étanchéité et ce joint là il est en deux parties c'est à dire qu'il est comme ça comme ça ok donc on a la partie qui se presse sur le vilebrequin qui tourne avec le vilebrequin et la partie fixe qui vers ce présent bloc pour ça j'étais très étonné d'avoir une fuite puisque en général ça arrive quand il ya une marque sur le vilebrequin sur la portée sur la portée où le joint vient frotter s'il ya une marque si on met de l'huile sur cette portée aussi parce qu'il n'avait vraiment pas puisqu'en plus on a la cartouche du milieu l'anneau du milieu sur lequel vient frotter le joint donc c'est vraiment pas sur le vilebrequin c'est sur cette partie là qui est neuf qui n'est pas démonté elle n'est pas démontable normalement elle est allée bloquer dedans et on voit bien je sais pas si on verra la caméra ici on voit bien le petit endroit là juste là où j'ai le monde ongle ici c'est là où frotter le joint donc c'était vraiment impeccable on n'était pas dans la gorge on n'était pas trop par là pas trop par là on était au bon endroit donc j'ai pas trop compris pourquoi il fuit à ce point j'ai pas mis d'huile j'ai rien mis au montage comme préconisé j'ai utilisé les bons jeux là le la bonne dimension cette bague doit être ajusté à un certain niveau effectivement pour que effectivement le joint la lèvre touche au bon endroit donc moi je l'ai bien ajusté mais il faut croire que c'était pas bon pourtant je vois où ça touche à moi que vraiment il doit toucher dans la gorge ici ce qui m'étonnerait très fortement mais bon c'était pas assez dehors je sais pas donc l'analyse du joint ne donne pas vraiment de deux réponses donc voilà pas de résultats par rapport à ce joint bon je n'ai pas montré l'installation de nouveaux joints c'est un simple je m'inspire j'ai fait l'outil juste précédent et fini donc j'ai mis un peu de pâte à joints à l'extérieur sur le nouveau aussi comme préconisé dans le bouquin parce qu'il ya le la jonction je l'avais fait celui-là aussi est donc remplacé par ce type là pendant la journée un deuxième voilà le type de joint j'ai utilisé le classique joint spi double lèvre avec le ressort tout ce qui est plus basique plus standard alors là c'est un neuf je n'avais acheté deux pas j'étais pas sûr en donner l'un donner les références l'autre pas enfin les dimensions l'autre part donc je savais pas trop lequel comme c'était de soi finalement c'était de les mêmes bon tant pis c'est pas grave ça a coûté ça a coûté une dizaine d'euros même pas je crois donc là c'est pas grave il s'était en stock au même endroit en plus alors par contre j'ai remarqué là c'était un fait le pro et ça c'était ça c'est un national le national était fabriqué et fabriqué en chine marine china le fil pro était fabriqué aux usa donc j'ai mis celui fabriqué aux usa les deux alors c'est marrant parce que c'est national et fils pour son deux marques différentes mais appartiennent tous les deux à fédéral mogul c'est bien écrit sur les boîtes l'autre aussi et par contre pas du tout la même fabrication celui ci est fabriqué en chine l'autre aux états unis le fil pro et brun celui-là énorme c'est donc j'ai fait le choix de mettre l'eau parce que voilà il était déjà mieux emballé emballé dans un nylon il était prêt graisser en plus celui là pas vraiment je serais pas inquiet de mettre celui-là non plus pas parce qu'il fabriqué en chine qui sera pas bon au national font des bons produits on voit que c'est un produit de qualité toute façon peu importe une autre parce que voilà vraiment de raison par qu'il était déjà graissé fabriqué aux états unis c'était un petit plus on va dire donc pour ce qui est du montage maintenant des freins tous ces petits détails je fais pas ça en caméra c'est de l'origine donc rien d'exceptionnel je remonte comme c'était un voilà c'est pas du c'est pas le but de la vidéo voilà c'est pas de la restauration que j'ai pas le temps vraiment de la faire en vidéo quoi ces trucs là on verra plutôt sur le van donc le chevron les vannes qui suivra tout de suite après là on verra plus sans détail parce que les suspensions ont été refaites donc vous expliquerez les trucs j'ai fait j'ai refait les suspensions un système de suspension complètement personnalisé et et les freins ont été modifiés aussi puisqu'on va passer sur des freins plus gros et aussi on va convertir à l'arrière les freins parce qu'à l'arrière il y avait des freins tambour à l'arrière à disque à l'avant donc à l'avant on va mettre des doubles pistons à la place des simples et à l'arrière on va passer en disque voilà donc ça c'est le projet pour le van sur les freins donc ça on verra qu'est ce qu'il faut faire et comment le faire parce qu'il y a des particularités on met pas juste on monte pas juste comme ça les disques et voilà bon bah ça avance gentiment sur le les freins et tout ça alors voilà déjà une partie montée ici d'un côté bon bah c'est plutôt propre alors étrier neuf flexible neuf toutes les conduites rigides sont neuves disque neuf bon l'étrier c'est des power stop donc ils sont déjà peints en rouge d'origine c'est pas volontaire d'avoir mis rouge power stop les faits en peinture poudre rouge ils sont à très bon tarif et de bonne qualité donc voilà c'est du c'est de la qualité donc sinon je les aurais pas nécessairement mis en rouge quand c'est pas du tout l'intérêt de toute façon avec les gens d'origine on les voit pas mais bon voilà peu importe au moins ils sont protégés de la rouille ça c'est ça qui m'intéresse le plus leur préféré limite les avoir en noir mais bon c'est pas grave ils sont très bien comme ça l'intérêt c'est que ça rouille pas donc plaquette power stop neuf aussi donc version céramique on a ici un disque neuf alors l'intérêt de se disent c'est aussi un disque power stop mais il est galvanisé donc il rouille pas et ça c'est pas mal c'est pas de la peinture on dirait de la peinture mais non non c'est les versions galvanisé donc il est complètement galvanisé la seule partie qui va rouiller ce sera la partie de frottement donc c'est là si la voiture est longtemps à l'arrêt une fois que la plaquette aura enlevé la couche de galva forcément il va y avoir un peu de rouille quand elle roule pas par contre côté roule voilà vous ferez une fois il ya plus rien et l'avantagé c'est que tout le rebord et l'intérieur ici est galvanisé et restera toujours propre et surtout le moyeu du coup vous n'aurez pas de problème de disque qui colle au moyeu ou la roue qui colle dessus ça déjà c'est 100 m de graisse on arrive à rester nickel alors là dessus c'est un système qui se fixe directement par deux vis sur l'étrier à l'arrière classique avec les coulisses intégrées sur l'étrier et non pas sur la chape n'y a pas vraiment de chape démontable ok sinon tout est propre en la peinture époxy bon il ya encore quelques petits points de roule ici un tout était tellement rouillé avant j'ai pas tout nettoyer jusque dans les détails j'ai pas démonté tout ça puisque c'est en super état donc ça c'est pas des trucs voilà on a changé par contre le bras le triangle de suspension ici cela il est peinture poudre bleu marine que la peinture époxy que j'avais un bleu marine parce que j'adore en stock sacré paquet avec nouvelle rotule moog donc de qualité rotule de direction elle est impeccable donc je n'ai pas changé ça sert à ne changer ce qui n'est pas nécessaire en tout cas les faciles à changer s'il faut revenir dessus donc voilà la biellette ici de barstab a été changé par contre c'était foutu il me reste bien sûr à serrer l'écrou du carban donc là c'est quand la roue sera dessus là aussi le disque qui bouge c'est normal il sera serré avec la roue parce que sur cette version sur ce véhicule n'y a pas la petite vis de maintien du disque ok qui sert à rien au final à part faire chier quand on veut démonter en général alors donc du coup voilà donc elle sera serré avec la roue ici on a des nouveaux si un bloc partout donc au triangle de suspension je les sablés complètement puis repart la peinture poudre j'ai mis des nouveaux si un bloc ici nouveau si un bloc là bas et nouveau si un bloc de boîte ici qu'on veut aussi lire et par contre ils sont pas encore serrés alors ils sont vissés mais pas serré pourquoi parce que ce genre de si un bloc celui ci comme celui là bas doit être serré au couple uniquement quand le véhicule est à hauteur d'utilisation c'est à dire quand la suspension et à sa valeur d'utilisation véhicule au sol ok donc c'est là qu'on le voit il faut que le véhicule soit en appui sinon ils vont être serrés en position 0 quand ils sont quand le véhicule est levée du coup quand on va mettre le véhicule au sol tout ça va se lever et va mettre la tension sur les caoutchoucs il va les endommager ok donc il faut vraiment les caoutchoucs c'est là pour retenir attention minimale maximale de la suspension au travail et non pas et non pas comme ça voilà donc ça c'est logique l'écrou de cardan pareil il faudra le serrer au moment où le véhicule sera au sol parce que là ça tourne c'est pas la peine s'embêter on attend véhicule et au sol et je serre et j'y accès aucun problème flexible neuf ici j'ai réinstallé le capteur de hauteur donc on a quatre capteurs de hauteur à chaque roue pour capter la hauteur suspension pour le système pour le système de d'amortisseur variable puisque c'est des amortisseurs ça capte à sa capte alors ils ont plusieurs fonctions il capte déjà l'état de la route donc il va durcir plus ou moins selon les variations les amortisseurs ils sont ici branchés dans un câble avec une solenoïde dedans qui va varier la dureté et on a aussi le système de lever automatique donc ils sont pneumatiques alors pas à l'avant mais à l'arrière ok l'avant à l'avant c'est pas pneumatique alors c'est classique à l'arrière c'est pneumatique en plus du système de contrôle de dureté on a un compresseur et lui va ajuster il va prendre selon la hauteur donnée par ses capteurs il va ajuster sa hauteur donc plus on va charger le coffre par exemple et plus il va monter enfin il va mettre de pression pour garder là toujours le même niveau en fait c'est le but de ce système c'est assez réactif donc voilà ça prend bien forme donc me reste encore comme dit à serrer quand tout sera au sol ça c'est en place et puis voilà donc alors à l'origine elle était montée avec les étriers d'origine 1993 alors les étriers je suis pas 100% sûr c'est le style d'origine gm qui avait dessus ça c'est sûr mais les durites ici les conduites était estampillé d ot 1904 1993 ou 0 03 93 donc c'est vraiment les conduites d'origine qui était encore en super état d'ailleurs je peux pas dire c'était pas mis à part la patte là qui était rouillé le lent et le raccord pour ça que vous avez surtout changé le reste était super et bon je n'aurais pas osé les laisser toute façon mais on a juste pour dire c'était vraiment impeccable pour l'âge que ça avait un où je remets tous les petites pattes ici là derrière avec des vis inox par contre cette fois éviter que ça rouille clip neuf conduite neuve et on arrive avec alors il faut voir les différents systèmes parce qu'il ya différents câbles ici alors ici sont pas fixés avec ça ils sont pincés avec les conduites de freins et ça c'était pas fixé là on a un cache un cache c'est fermé il n'est pas encore mis dans un cache mais faut savoir qu'ils sont pas utilisés inutile de chercher des trous qui n'existe pas c'est pas fixé comme ça c'est juste que c'est les mêmes de l'autre côté ils ont utilisé les mêmes or ils ont mis les clips je sais pas en tout cas c'est passé des pas fixés ensuite on a plusieurs câbles on a celui pour l'abs donc rotation la roue et on a ici un passe câble à clipper quelque chose là si on verra bien il est ici fixé et on a un ici aussi alors celui là normalement c'est pour le câble qui va justement l'amortisseur mais on a un clip à l'arrière aussi alors bon il était sur celui de derrière et pas sur celui ci s'il y avait rien donc je les remis comme il était parce qu'il a la forme mais voilà bon ça change pas bon petite section vidéo pour montrer un peu l'avancement de la carrosserie donc j'ai presque fini voilà le nouveau morceau voilà une partie du morceau c'est la partie interne qui a été découpé que j'ai enlevé j'ai enlevé jusque là et à l'intérieur donc jusqu'ici tout ça a été refait la partie là également l'arrondi ici l'angle tout ça a été refait jusqu'ici ok et là il y avait juste une petite boisson a été amé mais donc et aussi la doublure ok donc doublure intérieure il ya une part ça c'est une partie de l'intérieur c'est la partie interne ok j'ai pas le reste j'avais coupé plus loin intérieur pour qu'elle a rouge coupé jusqu'à ce qu'il y avait plus de rouille ces petits morceaux que j'ai enlevé la partie avant elle est là ce qu'il en reste parce qu'il reste plus grand chose ok donc tout ça a été installé soudé traité à l'intérieur avant la soudure avec une peinture un simple simple couche de peinture qui va déjà faire un minimum puisqu'on soude par points et ensuite un traitement pour corps creux puisque j'ai des trous d'accès et ça devrait plus bouger et après l'avoir soudé donc meulage et un coup à l'étain donc étamé et là on est déjà vraiment pas mal donc il reste plus grand chose un de les petites aspérités ici encore un petit peu ça ça va être fait qu'un mastic de finition en très fine couche le mastic j'aime pas trop utiliser mastic utilise vraiment au strict minimum pour la finition c'est vraiment une toute petite finition pour enlever également ces rayures ces trucs là voilà ça je vais le faire ce sera vraiment top par le plus dur ici c'était l'angle l'arrêt ici parce qu'elle est arrondi ça on voit pas vraiment comme ça mais ça fait une un arrondi de ce sens ok un petit arrondi comme ça plus l'arrondi en avant ok donc ça c'est pas évident donc j'ai encore un tout petit peu à corriger ici on prend le pontage après mais c'est vraiment pas mal quoi et l'autre côté j'ai enlevé tout ça 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 vient là on peut le voir c'est la partie d'ici que j'ai coupé intérieur extérieur voir que c'était bien pourri et ça a été refait j'ai refabriqué le morceau et tout mis en place et franchement c'est pas mal j'ai un petit peu réajusté là donc faut encore que je finisse un peu ici mais tout le reste est vraiment pas mal du tout un petit ajustement encore à l'angle ici pareil ici et l'intérieur est complètement terminé donc j'ai tout le bon intérieur le pli tout a été refait donc pareil le plus compliqué c'est la courbure ici c'est en anglais donc pour plier en anglais c'est très compliqué quand on n'a pas exactement ce qu'il faut puisque j'ai pas tout le matériel nécessaire pour ça et du coup je les fais je les fais en deux morceaux et je les souder ici ok donc très légèrement et après tout est amé et tout est devenu parfaitement lisse le dessous bon je passe si on voit je peux pas ouvrir tout dessus mais bon le dessous c'est pareil voilà et on est sur quelque chose de neuf alors petite mise à jour sur la séville donc la réparation est terminée donc on peut voir j'ai tout réparé toi été repeint j'ai fait toute la peinture à neuf sur la partie tout le capot les ailes magnifique la réparation ici pareil donc toute la partie là est neuf jusqu'ici jusqu'au coin ici voilà le nouveau logo à la nouvelle calandre toute neuve en origine petit peu de réglage encore à faire ici un petit peu de jeu mais mise à part ça c'est magnifique on y voit vraiment plus rien on est vraiment sur j'ai pas de cabine de peinture je le fais dans le garage j'ai bien sûr masqué tout autour avec des bâches et tout mais ça suffit pas pour les poussières il a toujours sous les deux heures de séchage et pas de cabine qui va faire durcir donc voilà j'utilise ici un gros système de ventilation pour voir des énormes ventilateurs de 50 cm il y en a quatre qui viennent se placer ici à la porte donc en dessous pour extraire toutes les tous brouillards en fait donc ça moi je pense qu'occasionnellement donc ça pose pas de problème de sortir ça dehors c'est pas la route 1 chez moi donc voilà ça évacue vraiment tout et on a vraiment un espace de travail qui reste propre même en faisant le vernis pas c'est quand même le vernis qui fait le plus de saleté il faut dire ce qui est donc voilà alors le pour le coup j'ai fait donc un dégradé sur les ailes alors les ailes sont nickel j'ai réussi à voir sans aucune sans aucune peau d'orange rien du tout c'est vraiment top là c'est sec ça fait celui là ça fait déjà une semaine celui là il a trois jours donc c'est troisième jour j'ai réussi à le faire impeccable donc j'ai dû faire donc un raccord noyer puisque la teinte que j'ai reçu n'était pas du tout correspondante avec celle d'origine malgré la mesure donc j'ai fait une mesure au spectromètre donc un spectromètre c'est quoi un spectromètre c'est un appareil qui vient mesurer la couleur je montrerai ça une fois d'une vidéo séparée qui vient donc photographié sous trois angles la teinte ok on a 45 65 si ma mémoire est bonne ou 10 10 degrés 45 et 110 quelque chose comme ça je sais plus fort que je regarde donc il vient mesurer la teinte on va le mettre dans le logiciel l'appareil c'est un appareil de chez xl que j'utilise donc en un logiciel xl je branche ça sur l'ordi il va prendre cette teinte et il va chercher je vais lui dire voilà cette teinte je veux vérifier dans la base de données quelle couleur correspond il va me sortir toutes les correspondances de couleurs qui sont exactes et raccordables ok voilà donc voilà j'ai fait cette mesure sans lui donner d'informations on peut lui donner la marque le code couleur si on veut aussi mais sans lui donner d'informations il me tombe directement sur le code couleur cadillac donc de celle ci qui est le dark plant métallique donc une code couleur 98 13 qui est la teinte d'origine donc ma teinte et bien d'origine elle est parfaitement correspondante avec ce qui nous donne alors celle que j'ai commandé bon c'est pas chez xl bien sûr j'ai la formule xl mais j'ai pas les teintes j'ai pas le jeu j'utilise pas les comment dire les les teintes xl puisque j'ai pas un atelier un laboratoire de peinture donc j'ai commandé par rapport au code couleur et j'ai reçu cette couleur là alors cette couleur est très différente quand on va elle est raccordable mais très différent donc je les mesurer et là il correspond plutôt à une couleur mazda de chez mazda qui correspond parfaitement bon c'est pas une mazda donc c'est très proche mais par contre elle est raccordable avec le dark plum donc voilà alors on peut pas dire que ça soit une histoire de nuance puisque effectivement il ya certaines peintures qui utilisent des nuances donc les différentes nuances du même code couleur pour la dark plum il n'y a qu'une nuance il n'y a pas de nuances séparées ou quoi que ce soit il n'y a qu'une nuance et la dark plum métallique elle a pas été utilisée longtemps il ya qu'un bain si on veut elle a été utilisée en 92 et 93 c'est tout donc il n'y a vraiment pas de deux voix qui apparemment d'excusé je veux dire bon peu importe j'ai dû faire du raccord du coup donc ce qui tombe bien puisque j'avais des rayures et des belles marques ici j'avais une belle marque sur l'aile donc là j'ai pu l'enlever ils voient strictement plus rien j'avais des impacts sur le dessus tout ça c'est enlever il reste vraiment plus aucune trace du coup j'ai fait d'abord mon capot séparément voilà et ensuite je me suis occupé de faire le raccord sur les ailes donc ici les ailes ont été raccordées c'est à dire qu'on va utiliser la teinte la nouvelle teinte gelé mise là dessus au pistolet et j'ai fait un dégradé progressif dans l'ancienne teinte donc là c'est très difficile à voir comme ça mais là on le voit quand même si la caméra ça sortira ici j'ai fait jusqu'ici parce que là j'avais une belle marque donc j'ai descendu mon dégradé mon dégradé se fait à peu près là ok et pareil ici c'est le même principe le dégradé et j'ai continué sur la porte encore du nettoyage à faire j'ai continué sur la porte c'est la partie haute de la porte le bas non alors pas tout à fait mais le bas j'ai donc juste fait ici parce que mon rétro a été repeint les deux rétro je les avais refait il ya déjà deux trois semaines là où quelques deux mois je sais plus et je les avais repeint parce qu'ils étaient à refaire ok avec cette nouvelle teinte justement donc là j'ai fait un dégradé ici voilà et j'ai fait le montant également ainsi que le bout de la porte ici parce que cette porte là a été changé et je l'ai également repeinte avec la nouvelle table donc j'ai dû raccorder toute la partie haute ok pour être accordé avec la nouvelle porte et le toit donc là on a un dégradé jusque là bas et jusque là bas ok voilà ici pareil j'ai descendu ma teinte nouvelle teinte jusque là et un dégradé ici et un dégradé en bas ok raccord noyer alors là on voit le raccord alors ça c'est normal ce que je voulais aussi expliquer donc ici on utilise un diluant raccord donc un c'est un raccord un produit qui va diluer l'ancien vernis avec le nouveau voilà donc ça c'est le diluant raccord et je me suis arrêté là ici donc c'est poncé parce qu'il faut penser faut que ça soit mat voilà et bien sûr il faut penser plus loin que la partie qu'on a dur à coq à la partie du raccord donc là c'est raccorder avec le diluant raccord sur toute cette largeur on peut voir ça fait fondre l'ancien vernis c'est un produit on met on fait notre accord ont dégradé avec le vernis et on se presse produit dessus ça va faire mélanger les deux vernis et maintenant il faut attendre que ça sèche bien deux semaines qui soit parfaitement dur et ensuite on va poncer la surface du raccord ici du vernis on va la poncer pour l'avoir parfaitement lisse et uniforme et de là on va ensuite polir pour faire un brillant parfait et on verra plus du tout le raccord alors la teinte il est pas mal différente alors le toit c'est pareil le même raccord ici bien sûr donc encore pas mal de nettoyage mais dans l'ensemble je suis plutôt satisfait du résultat le raccord le raccord est beau il n'est pas très visible ok c'est vraiment ce qu'on recherchait pour les morceaux toutes les petites aspérités qu'on a dedans et ben c'est pas grave c'est des petites c'est sûr qu'on n'a pas de cabine non donc on va les poncer un à un pareil avec du 1500 et ensuite on va polir 1500 on va passer aux 24000 et ensuite un coup de polish là c'est pareil voilà hop le dégradé cette fois un peu moins loin parce qu'ici j'avais pas de réparation je les fais jusque là donc je pense qu'on voit vraiment la caméra mais bon c'est bien jusque là on a un beau dégradé pareil ici ici dommage avait une petite patient à voir mais une toute petite bosse un petit impact que j'ai pas pu enlever pas cette partie là n'est pas peintre avec la nouvelle peinture sinon ça aurait été compliqué pour le dégradé ici la même chose un dégradé pour le rétro ok et là du coup on a un dégradé ici qui s'arrête là ok je pense qu'on le voit je pense qu'il est assez visible et là j'ai le raccord ok donc il faudra penser et et polir donc j'ai démonté bien sûr les clignotants les baguettes tout ça et tout a été plus ou moins bien fait j'ai fait ce qui était le plus il me semblait être le mieux à faire voilà et ça a plutôt bien marché le dégradé est beau j'ai vraiment un beau raccord noyer voilà bon je passe si on voit bien la caméra c'est tellement brillant c'est un vrai miroir là on va toutes les saletés du coup dessus aussi va falloir tout nettoyer et du coup une fois que j'arrivais au moment de polir de penser polir je vais faire toute la voiture en entier donc elle sera complètement poli et on verra vraiment plus de différence entre les différentes teintes ces différents trucs maintenant il me reste beaucoup de nettoyage j'ai à peine démasqué donc faut nettoyer tout le reste là le pare brise tout ça j'ai remonté le logo la calandre déjà ça s'est fait il ya un petit réglage du capot encore à faire ici ça il faut que je vois et parce que je trouve qu'il est déjà pas mal réglé haut voilà ici ça va c'est vraiment pas mal voilà petite balade avec la séville tranquillement donc là elle est pas encore à température je pense si on voit quelque chose ici à 76 degrés qui fonctionne super donc là aucun souci de fonctionnement il ya juste un petit souci au niveau du système suspension donc il ya un capteur de hauteur parce que là dessus c'est des suspensions sensitives c'est à dire qu'ils sont auto adaptatif à la route et à la conduite donc un peu comme aujourd'hui les magnetic ride donc là c'est pas du magnétique c'est c'est presque le même système c'est légèrement fait d'une autre manière avec une espèce d'électrovan ok donc il ya des capteurs de hauteur de caisse et de mouvements donc des triangles de suspension à l'avant et à l'arrière donc ça va prendre la hauteur et les mouvements et adapter la suspension en rapport ok alors où les tournant quand on va tourner également on a des accéléromètres partout en quatre coins de la voiture aussi qui vont prendre les forces latérales donc j'ai un capteur de hauteur suspension à l'avant droit qui ne fonctionne pas donc voilà bon filage ça m'étonne même pas sinon tout fonctionne parfaitement en roule tranquille très joli bruit tout fonctionne bien et marche super donc là je suis à mi gaz ça monte tout de suite je vais pas encore lui faire de plein gaz vu que le rodage n'est pas tout à fait terminé là j'y suis presque maintenant alors là c'est la première vidange donc elle a parcouru à peu près 300 km avec l'huile de rodage cette fois donc en tout début j'ai mis l'huile de rodage donc toujours la même marque à ms oil break in oil donc l'huile de rodage ça veut dire en français et en sa e30 puisque c'est compatible avec mon moteur ok c'est la monograde spécialement conçu justement pour la période de rodage la saleté qui va avec bien sûr donc c'est une huile qui va permettre une assise rapide des segments parce qu'elle contient aucun additif anti friction ok mais par contre on a une haute teneur en zinc qui va permettre de protéger l'arbre à cam et les poussoirs plus particulièrement pour les anciens moteurs alors pour ça c'est ces formules à haute teneur en zinc ne doivent pas utiliser trop longtemps surtout si un impôt catalytique pas séparément compatible avec un donc ça peut le détruire à long terme alors sur 300 bornes n'y a pas de souci donc là vraiment on lui en met un c'est pas c'est à dire que moteur on va pas y aller trop doucement il faut lui faire des accélérations décélération juste pas monter trop dans les tours c'est tout ok tout le reste on peut y aller assez de façon assez vive pour éviter de trop peu ou mal à j'ai adapté les segments mal rôder les segments et après 300 km on sort de bloquer donc c'est du le rouge ça n'a pas d'importance mais c'est l'huile de rodage ici on a lui qui est sorti qui était relativement propre on peut voir c'est pas voilà et on a cette espèce voyez cette espèce de reflet argenté là qui vient au fond il n'a beaucoup pas les doigts on peut voir que c'est bien rouge elle n'est pas très sale mais on voit ces jolis reflets entre guillemets d'accord voyez ça c'est typique de l'huile de rodage enfin pas de l'huile de rodage attention c'est typique de l'huile d'un moteur 9 qui est en rodage donc cette période de rodage va faire des infimes particules de comment dire de des segments et des cylindres donc de fonte et de de fonte ou de matière quelconque du cylindre qui va se mélanger à l'huile et qui est très fine mais c'est vraiment très fin ça ça passe à travers le filtre il ne faut pas qu'ils aient des particules plus grosses ok on veut pas des paillettes on veut vraiment s'il ya des paillettes c'est qu'il ya un souci alors des fois ça peut être des résidus de fabrication des résidus d'usinage donc ça c'est pas trop grave le fils fallait prendre la vidange ça partira mais là on peut voir que c'est uniquement et même quand on verse jusqu'au fond du bac il faut vérifier qu'il y ait rien ok donc ça c'est normal pas d'inquiétude à avoir ça c'est typique du rodage bien ok mais lui le reste quand même relativement clair sur un papier blanc allait tout clair il n'y a pas de et rougeâtre comme d'origine à gusse et ces petites particules alors ça ça va continuer pendant encore bien 1000 km à peu près donc là cette fois j'ai mis une huile pas une huile de synthèse encore je suis encore resté sur une huile minérale pour le premier parce que l'huile de synthèse elle est nettement meilleur au niveau du coefficient de friction tout ça donc à l'aider des additifs anti friction plus important et ça va causer problème enfin ça n'a pas causé problème ça va retarder la mise en place des segments c'est pas ce qu'on veut donc on met de la minérale au début on peut rester en minérale moteur le permet en tout cas dans mon cas mais je repasserai ensuite avec la ms oil mais synthétique voilà donc après 1000 km maintenant je vais refaire 1000 km et faire une vidange et passer à la synthétique autre chose très important le la vérification donc déjà on vérifie qu'ils aient pas de particules épaisse et la prochaine la chose vraiment à vérifier déjà changé le filtre à chaque fois et justement ouvrir ce filtre donc couper cette capsule on faisait attention qui est pas trop l'image qui rentre sinon ça va fausser notre visualisation des choses s'il ya des images de la coupe on ne sait pas ça vient de la coupe ça vient du moteur donc bien faire délicatement l'ouvrir sortir la cartouche filtrant défaire le papier et voir tout ce qu'on a dedans qu'est-ce qu'on ressort dans le fil qu'est ce que le filtre a récupéré ok ça c'est très important alors comme dit la toute première huile il peut y avoir des particules du vraiment aux vraiment des particules du à l'usinage des restes de fabrication ça arrive assez régulièrement c'est tout à fait à la limite normale c'est pas très grave mais il faut vraiment pas qu'ils aient une morceau de coussinet par exemple c'est important donc on vérifie la totalité ok ici c'est plutôt correct il ya rien de spécial donc ça c'est super important la période de rodage doit être respecté et doit être bien fait donc on chauffe le moteur tranquillement et après on lui met un petit peu de tension quand même pour vraiment asseoir les segments donc ça l'huile de rodage il y en a différentes sortes et différents fabricants c'est vrai qu'en france c'est pas quelque chose de courant c'est quelque chose d'assez compliqué à trouver je les ai mangés pris en allemagne donc eux ils ont la ams ams rue qui est vraiment une bonne huile et voilà eh bien voilà on arrive à la fin du projet c'est l'île alors je sais que la restauration portait surtout sur le moteur bon j'ai un peu débordé en montrant un peu les différentes étapes que j'ai fait parce que quand même fait tout le véhicule en général y compris la carrosserie qui avait quand même comme on a pu le voir besoin de pas mal de travaux au niveau de la rouille donc ça c'était absolument vital de le faire puisque la rouille ça progresse et voilà je peux maintenant vous la montrer quand même fièrement parce qu'elle est vraiment magnifique elle est presque 9 donc je lui fais un super polish avec du polish 3 m que je recommande j'utilise toujours le 3 m le 3 m c'est quand même à des meilleurs qu'on est alors il c'est sûr il est plutôt cher mais la différence de travail elle est énorme donc j'ai passé d'abord au vert avec le pad vert donc l'éponge à polir verte pour le plus gros on va dire et ensuite je suis passé sur du jaune jaune qui est plus pour la finition donc là ça enlève les micro rayures et puis les traces aussi de qui se font des fois avec le polish plus gros on voit des petites traces et tout voilà donc ça ça s'enlève avec le jaune plus gros ça sert pas à grand chose j'ai utilisé du blanc sur un endroit mais ce n'aurait pas été nécessaire plus fin bas c'est déjà un miroir donc plus fin oui j'ai le bleu le bleu est plus fin mais je vois pas trop de différence là dessus il existe ensuite le rose qui est plus une cire de protection alors là j'ai mis un traitement genre traitement céramique par dessus pour qu'ils soient ça reste brillant que ça reste propre que l'eau s'écoule parfaitement dessus donc ça c'est c'est nickel c'est terminé j'ai réussi à bien voir la peinture les raccords les raccords noyés sont magnifiques on les voit pas du tout il ya aucune trace de jonction dans le vernis ça c'est super bien fait une fois poncée aux 2000 polis on y voit strictement plus rien donc on peut voir la calandre toute neuve avec le logo neuf le logo sur capot et je peux dire que ce projet est fini voilà il me reste juste le capteur position suspension dont je parlais dans une précédente séquence parce qu'il est difficile à trouver à prix correct pour l'instant donc j'attends il va y avoir un tôt ou tard donc ça c'est pas un souci ça n'empêche pas de rouler ça n'empêche ni le fonctionnement du véhicule ni l'utilisation classique voilà alors c'est sûr il sera en défaut suspension donc il y aura moins le l'activation du système automatique des suspensions mais voilà c'est juste sur sur ça que ça joue l'arrière le système pneumatique reste fonctionnel puisqu'à l'arrière de capteur qui fonctionne donc là ça fonctionne la hauteur de caisse est gardé c'est impeccable et on est vraiment super j'ai fait plus de 1000 km je vais arriver à ma deuxième vidange maintenant et on va pouvoir je pourrais mettre l'huile synthétique que je vais utiliser après en permanence voilà donc là à aimer son dix 30 synthétiques qui sera super pour la signature série qui sera super pour ce moteur voilà donc cette série on va pouvoir je vais vous mettre tout de suite après cette séquence je vais vous mettre des photos j'ai profité des derniers rayons de soleil de cette semaine et j'ai fait quelques belles photos puisqu'elle était bien propre et encore j'ai encore nettoyé plus depuis puisque j'ai aussi poli les vitres alors les vitres c'est du polish sonax donc sonax fait des super produits de polissage dont le police des produits de polissage pour les vitres et ça ça marche du tonnerre elles sont comme ne va voilà donc c'est même principe une carrosserie il faut juste y aller doucement mettre un peu d'eau et faut pas que ça chauffe voilà donc ça c'est même principe autrement et voilà cette série se termine maintenant voilà je vais vous passer les photos en tout cas ça m'a fait plaisir de pouvoir vous montrer tout le projet de restauration du moteur également globalement du reste puisque c'est je suis content du résultat c'est une séville qui a été sauvée probablement de la casse ou probablement de la mise en vente en pièces puisque c'était ce pourquoi elle était le plus probablement destiné avant que je la prenne et ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir la sauver entre guillemets puisque c'est vraiment un super véhicule j'adore vraiment conduire cette cette séville c'est génial quoi en tout cas si vous avez des questions n'hésitez pas c'est en dessous dans les commentaires n'oubliez pas les pouces bleus et si vous n'êtes pas abonné n'hésitez pas à vous abonner c'est gratuit vous serez informé de toutes les nouvelles vidéos alors ça me fait vraiment plaisir d'avoir j'ai quand même eu pas mal de nouveaux abonnés ces derniers temps et ça fait plaisir les gens qui encouragent qui m'encourage à faire des vidéos j'essaie de faire avec le temps que j'ai des fois c'est pas évident en tout cas je vous dis un grand merci et je vous dis à la prochaine vidéo et je vous dis à la prochaine vidéo et je vous dis à la prochaine vidéo et je vous dis à la prochaine vidéo